Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo haul et unboxing, mais surtout haul. J'avoue que j'ai craqué pour des petites choses, je suis allée chez Yves Rocher parce qu'il y avait des choses qui me faisaient envie, j'ai commandé sur le site L'Oréal, j'ai commandé le dernier MAC, j'ai reçu un petit colis surprise de Beauty Bay, donc on va découvrir ensemble. J'ai reçu aussi un colis de Beauty Wild, vous allez voir plein plein de choses aujourd'hui, vous pourrez me dire ce que vous avez envie que je teste dans des prochaines vidéos. Déjà là, je vais commencer par le plus petit colis que j'ai reçu, c'est le colis avec le MAC Cosmetic, le dernier fameux mascara et honnêtement, je ne savais pas si j'allais vouloir le tester et tout, puis finalement je me suis dit pourquoi pas, donc la marque me l'a envoyé trop généreusement et aujourd'hui vous verrez sur mes yeux que je n'ai pas de maquillage à part ça, en fait je n'ai pas de mascara mais je me suis maquillée avec cette palette là, d'ailleurs je ne suis pas hyper emballée par cette palette mais le maquillage que j'ai fait n'est pas trop mal aujourd'hui, mais ce n'est pas un coup de cœur du coup, je n'ai pas mis de mascara pour qu'on teste ensemble, tout de suite là dans ce début de unboxing, le dernier mascara MAC. Vous l'avez tous vu à peu près passer je pense sur les réseaux, le packaging est très sympa en vrai, je le trouve très beau et la brosse est aussi très sympa, comme ça là, un peu plus grosse vers l'intérieur et plus fine vers l'extérieur pour attraper les cils, je pense que ce sera pas mal du tout. Allez, on y va, let's go ! Je ne me suis pas du tout mis de mascara, ni de masse, ni rien, on va tester comme ça. Déjà la brosse, elle attrape super bien les cils, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que ce soit fin au bout là, comme ça je vais pouvoir aller attraper les petits cils qui sont ici, parce que moi ils sont vraiment tout petits et travailler tous les autres cils. Pour l'instant la première application, je le trouve très bien, il n'est pas trop liquide, il n'est pas trop pâteux, il est parfait je trouve au niveau de la consistance. Voilà, avec une seule couche, vous voyez, il est pas mal du tout, j'aime bien. Je pense qu'il faut en mettre une deuxième, il faut le travailler un petit peu quand même, en tout cas pour moi il faut le retravailler. Donc je replonge et je remets une deuxième couche. Là vous voyez, avec une deuxième couche, il permet d'apporter beaucoup de volume, j'aime beaucoup, ça va apporter aussi de la longueur, on le voit bien ici de toute façon, mais ici ils sont complètement inexistants. Regardez-moi cette différence, il est super bien pour une première utilisation, j'avoue que je suis assez bluffée là. Et la brosse permet aussi d'attraper les cils du bas, donc pas mal du tout. Bon allez, je passe au deuxième oeil et puis on se retrouve pour la suite du unboxing. Écoutez, j'adore le rendu, je le trouve très très beau pour une toute première utilisation, vraiment je suis assez bluffée, plus de volume, cils liftés, plus longs. Je trouve que ça correspond très très bien. En plus j'aime beaucoup la brosse qui est en silicone, mais avec des picots de différentes tailles, plus petites vers l'extérieur et plus grandes vers l'intérieur, comme ça vous pouvez bien attraper tous vos cils. J'aime beaucoup. Pour l'instant, première impression, je valide, je le trouve très très bien. Je vais continuer à l'utiliser, je vous en reparlerai, mais là, vous me direz vous si vous avez craqué au pas, mais je suis bluffée, je suis bluffée. Chez Yves Rocher, je suis donc passée en magasin, j'ai pris un tote bag parce que j'avais pas pensé à prendre un sac, tout simplement. J'avais envie de craquer pour des petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite déjà. J'ai mon crayon à sourcils de la marque Télotier qui s'est terminé, donc j'ai craqué sur un crayon à sourcils Yves Rocher, il paraît qu'ils sont bien. Ils étaient en promo, j'essayais de vous remettre les prix parce que je m'en rappelle plus. Et il a l'air pas mal, c'est la teinte 05 ultra brun. Alors ça c'était un acheter gratuit, c'est des petits gants démaquillants, moi je les achète tout le temps là-bas. Je vous en montre un parce que je sais qu'il y en a peu qui connaissent. En fait quand j'utilise de l'huile démaquillante ou des baumes démaquillants le soir sous la douche, je rince après mon baume ou mon huile démaquillante avec ce petit gant là. Donc je le mouille tout simplement et j'enlève l'excès d'huile, l'excès du baume, je démaquille mes yeux et je trouve ça tellement doux, ils sont tellement doux ces petits gants. J'y lave un paquet de fois et j'en ai encore plein mais j'en rachète à chaque fois parce que au bout d'un moment il ressemble plus à rien quoi mais c'est tellement top pour se démaquiller. Et après mon baume ou mon huile démaquillante, je mets un petit coup de gel nettoyant ou mousse nettoyante et puis pareil j'utilise toujours ça pour enlever l'excès pour avoir une peau nickel à la fin. Je rappelle que le démaquillage est hyper important, ça me dit si tu passes par ici. J'ai pris dans la gamme Monoeil des petits produits, donc celui-ci je le rachète à chaque fois, c'est un favori, c'est un gommage corps, Monoeil de Tahiti, gommage en huile, corps, bronzage, éclat. Je le garde pour cet été mais je l'aime beaucoup. J'avais envie de tester la petite crème pour les mains Monoeil, c'est une nouveauté ça de cette année. Et le petit gel nettoyant main Monoeil, c'est une nouveauté aussi de cette année, du coup j'ai pris le petit combo. J'ai eu gratuitement une eau micellaire de maquillante purifiante, ça je ne vais pas la garder parce que je ne m'en servirai jamais. Je vais la mettre dans les petits trucs concours. Et elle a un petit baume à la vanille, donc ça je vais le garder pour ma fille parce qu'elle les utilise à une consommation un peu folle. C'est toujours utile d'avoir ce petit cadeau-là. Et le dernier produit que j'ai pris qui était à moins 50% aussi, en toute façon il y avait deux offres à chaque fois, c'est le baume botanique riche, soin ultra réparateur, cheveux très secs et secs, très plus frisés. C'est pour ma fille, vous pouvez l'utiliser sur cheveux humides ou sur les pointes seulement, ou même en soin de nuit. Donc là je l'ai utilisé en soin de nuit sur ses cheveux, mais je vais continuer à l'utiliser parce qu'on va voir ce que ça donne. J'ai utilisé m'envoyer un petit colis surprise et je pensais que c'était une palette Love Note. Comme ça j'aurais pu vous la faire gagner, mais ce n'est pas le cas. Donc j'ai reçu ce gros, euh, cette grosse boîte avec écrit Introducing Your New SPF BBF. Donc en fait je pense que c'est un produit protection solaire et que vous pouvez inclure dans votre routine en fait, si je ne me trompe pas, que vous pouvez du coup utiliser, pas que pour l'été, mais utiliser tout le temps. Ils ont fait une grosse boîte comme ça, avec un petit produit. Donc c'est une crème hydratante sous forme de lotion SPF 50, protection, très haute protection UVA, UVB. Ah oui d'accord, ouais, je pense que c'est une crème assez fluide que vous mettez comme ça, paf paf. Alors est-ce que vous mettez ça après votre routine ? Je pense que vous devez la mettre après la routine de soins pour votre visage, vos anti-âge, etc. Vous mettez ça, et après vous vous maquillez par-dessus. Bah ça je testerai parce qu'il faut savoir si c'est pas mal pour se maquiller par-dessus, si la texture est plutôt agréable, si ça se fonde bien la peau ou pas. Donc ça je testerai, ça doit être une nouveauté qui va sortir chez le sur Beauty Bay. Justement tout à l'heure je vous parlais du crayon à sourcils Thé Leclerc que j'aime beaucoup. J'ai reçu un petit colis de la part de Thé Leclerc avec une petite Vanity spéciale teint. C'est une marque que j'aime beaucoup, surtout du coup leur crayon à sourcils. Voici la petite Vanity comme ça, je pense que vous pouvez... Oula ! Vous pouvez trouver tout ça sur leur site, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Leurs emballages sont toujours très bien soignés et à l'intérieur que trouve-t-on ? Des poudres libres, alors on va regarder, pof, une petite Vanity en... Comment ça s'appelle ça ? En toute douce là, j'ai un tour de mémoire. Alors les étapes de la mise en beauté pour un teint sublimement poudré, unifié, illuminé, réchauffé, structuré, le teint apporté de la fraîcheur. Il y a pas mal de choses alors, mais ça sent trop bon à l'intérieur. On a déjà un petit Kabuki comme ça, donc je pense que c'est pour mettre les poudres, ça c'est vraiment bien. Ensuite on a une poudre libre Low's Powder Teint 10 Naturel, donc c'est très bien, je pense que ça m'ira très bien. Ça je testerai, ça m'intrigue. Et après on a trois petites miniatures, vraiment de toutes petites miniatures, avec une poudre libre translucide, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La poudre libre banane et la poudre libre couleur cannelle. Bah écoutez, comme ça, ça permet d'en tester plusieurs. Une qui est un petit peu rosée, une qui est un peu jaune comme la banane et une qui est un petit peu plus bronze. À voir, mais ça j'ai hâte de tester du coup, la texture ça m'intrigue. On va ouvrir là pour voir un peu la texture. Ah ouais, il est pas mal fait le tamis là. Il y a un petit tamis qui est mou en fait à l'intérieur. La texture a l'air très sympa, ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça a l'air de lisser un petit peu la peau, ça a l'air super intéressant. Donc ça, je vais la glisser dans ma petite routine pour la tester et vous en reparler très vite. J'ai reçu un petit colis Merci Andy et je l'ai remercie parce que le petit coffret qu'ils m'ont envoyé, ça va être parfait pour soit à la maison, dans l'entrée, soit dans ma classe. Je vais boire, je vais boire. Vous savez que dans ma classe, j'aime bien mettre dans la boîte à cadeaux des petits Merci Andy et tout. Là, ils m'ont envoyé la version grande comme ça. C'est le gel antibactérien, donc gel main nettoyant Unicorn mais en version flacon pompe très grand. Il y a combien là-dedans ? 300 ml, il y a de quoi faire et le petit qui accompagne. Alors soit je mets dans l'entrée et par exemple, dès qu'il est terminé, je peux le recharger, soit celui-ci, je mets en classe et je me dis que pour mes élèves, ça va être trop sympa, un petit peu de fun comme ça. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, sachez que sur le site, vous pouvez trouver comme ça des grands formats qui peuvent servir pour la maison ou pour recharger vos petits flacons et éviter d'en acheter 500 et de jeter du plastique tout le temps. Donc je trouve ça très sympa. Et ils ont mis avec des petits autocollants comme ça très mignons que ma fille, elle va s'empresser de récupérer. J'ai craqué sur le site L'Oréal parce que j'ai eu plein de belles offres. Du coup, j'ai pris des petits produits pour l'été, là qui arrive, pour les enfants, etc. Donc des petits sprays comme ça, solaires de la marque Mixa, solaires peau sensible, un SPF de 50 justement. Alors je savais pas que j'allais recevoir celui de Beauty Bay mais ceux-là, ça va être surtout pour mes enfants. Et une autre version en spray comme ça. Donc comme ça, je pourrais alterner les deux et pouvoir les badigeonner tout le temps. Visage, corps, tout ça. Pendant là, les beaux jours arrivent. Donc je vais commencer à les descendre et les utiliser. J'ai acheté aussi pas mal de gel douche et je vous montrerai après les deux pépites que j'ai trouvées. J'ai pris des gros contenants comme ça de gel douche parce que je les adore et en version flacoupant. C'est top, top, top avec les enfants. Toujours, je prends des surgrins pour info. Surtout pour mes enfants qui ont la peau assez sèche. Donc j'ai pris coco, j'ai pris beurre de karité. J'ai pris un produit de la marque que j'aime beaucoup, Saint-Germain Montblanc que vous trouvez chez L'Oréal. En fait, c'est une filiale de L'Oréal. J'ai pas trouvé ma routine habituelle de chez Saint-Germain Montblanc. J'ai juste pris du coup le gommage. Donc qui lise, purifie et ravive le teint. Allo Thermal. Ça, c'est une gamme que j'aime énormément. Je vous les conseille pour une peau même réactive et tout. C'est une gamme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Du coup, là, je vais tester le gommage que je ne connais pas. Ça, j'en ai entendu énormément parler. Du coup, j'avais envie de les prendre. Ça, je les ai vus sur la chaîne de Berry Beauty avec qui j'ai fait un soif il n'y a pas longtemps. Donc c'est les déodérants antitranspérants peau sensible sans parfum de chez Vichy. Et puis j'ai pris celui-ci aussi. 0% d'alcool, de parfum. En revanche, je ne sais pas s'il n'y a pas d'aluminium là-dedans. Non, ça a l'air d'être le bon compo. Ah, celui-là, il a l'air d'avoir de l'aluminium. Merde, je suis deg. Celui-là, il n'y a pas d'aluminium et dans celui-là, il a l'air d'avoir de l'alu. On verra, on verra. Ça va être longtemps que je n'utilise pas avec de l'aluminium. Vous savez, ça, il paraîtrait que ça peut provoquer des cancers du sein ou en tout cas, ça n'aide pas. Après, moi, je n'y connais rien mais c'est vrai que je faisais attention jusque-là. Donc, on verra. Donc, en tout cas, j'ai pris ceux-là. J'ai pris un petit paquet de lingettes, lait de toilette, comme ça, c'est hyper rare que j'en achète. Là, pour les beaux jours, pareil, quand on part en vacances, pour mon fils et tout, ça peut être pratique pour nettoyer les mains et tout ça. C'est vraiment... Celui-là, il va me faire deux ans, je pense, parce que je n'en utilise vraiment pas beaucoup. En cadeau, j'ai eu un petit gel structure comme ça de chez TechniArt de L'Oréal. Donc, ça, c'est toujours sympa. Bon, ça ne me servira pas à moi mais ça peut servir à mes enfants. Et après, j'ai acheté plein de dopes comme ça. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté et je sais que ma fille, elle aime beaucoup donc j'en lui ai en pris. Moi, j'ai pris pour moi l'amande, l'amande de France, l'aide amande de Provence. J'aime beaucoup l'amande. Ma fille, je lui ai pris Cookie, douceur d'enfance. Celui-ci de 4 quarts est assez mythique. J'aime beaucoup l'odeur. J'ai pris douche glacée, coco, chocolat. Celui-ci, je ne sais pas ce que ça vaut. Tiens. Ah ouais, ça sent vraiment le bounty. Pendant l'été, ça va faire bizarre. Ça va me donner envie de le bounty. Et en grand, grand, grand format comme ça à la barbe à papa. Donc ma fille, elle est très, très contente. Et les deux petites pépites que j'ai trouvées sur le site L'Oréal, ce sont ces petits rouges à lèvres-là. Je suis trop contente. Un rouge à lèvres de chez Lancome. Je crois qu'ils m'ont coûté à peu près 7 euros. Grand max. C'est le 509 Purple Fascination. C'est la gamme Drama Matte. C'est vraiment un violet matte que j'aime beaucoup. Il est trop, 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 trop beau. En revanche, le packaging est arrivé complètement déchiqueté. Et le deuxième, c'est un Giorgio Armani. Pareil, 7 ou 9 euros, je ne sais plus. C'est le 417 Blaze. Et là, c'est un rouge. Un rouge un peu orangé. Moi, je n'aime pas trop les rouges à la base. Vous le savez, mais maintenant, je commence à devenir un peu addicte. et du coup, j'ai envie de le tester avec vous. Autant y aller, Franco. C'est vraiment un rouge orangé. Tout simplement, un rouge orangé pur. Là, il est un peu glossier parce que j'avais un peu de gloss avant. Et l'embout est très, très sympa. J'aime beaucoup l'embout. Pour l'été, ça va me paraître pas mal du tout ça. Voilà pour ma commande L'Oréal. Je craque sur des rouges à lèvres. Et pour finir, ma commande Beauty Wide. C'est une collaboration. Ils m'ont proposé de découvrir leur marque et je suis trop, trop, trop contente. Je vais vous faire une vidéo crash test, je pense, si ça vous dit. Je sais que vous en avez déjà vu quelques-unes, mais j'ai bien envie de vous donner mon avis. Donc, c'est très, très bien présenté. En soit, des petits documents comme ça, avec leurs produits, leurs gammes. Ils ont des trios comme ça pour le teint et je vous avoue que les produits pour le teint me plaisaient énormément. Mais leur palette aussi me plaisait énormément. Les fards ont l'air divins. Donc, il y a pas mal de papier bulle. C'est hyper bien protégé. Vraiment, il n'y a rien à dire. A l'intérieur, j'ai reçu mes fards à paupières en mono comme ça et puis ma palette vide. C'est à moi de la remplir avec mes fards. Elle est verte comme ça. Elle est un peu serpentard. Elle est trop belle et ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, il y a un petit miroir et là, c'est une palette de 12 fards. Vous en avez deux différentes. Je crois que vous avez 12 et vous en avez une de 20 si je ne me trompe pas mais la palette, elle est blanche. La palette extérieure, elle est blanche et vous pouvez en mettre 20. Donc, il y a deux choix. Je vous mets évidemment le lien et tout ça en barre d'infos. J'ai pu choisir donc des blushs et l'enlumineur et le bronzer. Il y a différentes teintes de bronzer mais il n'y a qu'un seul enlumineur et il y a deux blushs différents. de niacinamide et d'huile de castor. Les compos, on l'a pas mal du tout et les packaging, je les trouve très très beaux moi. Je sais que Laetitia, les coquetteries d'Laetitia a dit qu'elle trouvait ça peut-être, je ne sais plus ce qu'elle a dit exactement mais je crois qu'elle avait dit que les packaging, ce n'était pas son délire, je crois. J'espère que je ne me cours pas Laetitia. Mais moi, je les aime bien écouter. Je les trouve plutôt beaux et là, c'est le secret de tan au niveau de la teinte du bronzer qui a l'air assez clair. Il n'a pas l'air d'avoir de sous-ton orangé. La texture est super agréable. Vous voyez, il est léger, je pense qu'il doit bien se travailler et je vais pouvoir faire plusieurs couches. J'avoue que j'ai hésité à prendre la teinte médium mais bon, à voir. En tout cas, je suis assez contente déjà de le tester. L'enlumineur, même présentation et c'est un enlumineur universel. Il n'y a pas différentes teintes. C'est le Golden Opportunity et on va le swatcher tout de suite. Il est super beau. Là, vous le voyez bien. Il est magnifique. J'adore. En tout cas, comme ça, sur le swatch, il est trop trop beau. Les deux blushs sont le You Are Blooming et le Speechless. Il y a une teinte plus rosée. Là, voici la teinte plus rosée, le You Are Blooming qui est trop trop belle. C'est un petit rose mais qui tourne un petit peu vers le pêche quand même. Il est très 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 beau. Et le petit deuxième, là vous le voyez, c'est le Speechless. Il est vraiment pêche, là. Il va être très beau aussi pour les beaux jours. Vous voyez un petit peu toutes les teintes, là, comme ça, du bronzer, des deux blushs et de l'highlighter. C'est trop trop beau. Je vais vous mettre un petit close-up du montage de ma petite palette. Comme ça, vous verrez un petit peu avec quelques swatchs. Vous pourrez voir un petit peu toutes les teintes que j'ai choisies. Donc, c'est vraiment moi qui les ai choisies. J'avais envie de beaucoup de lumineux mais j'ai pris quand même quelques mattes basiques pour moi. J'avais envie de prendre un beige. Je crois que j'ai pris aussi un foncé, un marron foncé parce que c'est des couleurs que je utilise tout le temps quand je fais des make-up. En fait, c'est des trucs assez basiques pour moi. Je me suis pris vraiment des teintes basiques avec des lumineux et des mattes que je vais utiliser. Je n'ai pas fait de folie dans cette palette. Et le dernier produit, c'est super bien emballé. C'est la petite brume fixatrice. Je suis trop contente. Je trouve que les packagings sont méga, méga beaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est sobre et luxueux en même temps. C'est vraiment top. Ça m'impressionne. Donc là, c'est 16,90 euros la petite brume pour 100 ml. Donc, ça reste raisonnable si c'est de la bonne qualité. Il y a écrit que c'est à base de résine aromatique qui est issue de l'écorce d'un arbre poussant en graisse qui permet de réduire instantanément l'apparence des pores et aider à réguler le symbole. Il y a de la yacinamide qui permet d'améliorer la texture de la peau. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur qui permet de lisser, d'assouplir la peau et d'apporter aussi des minéraux et des vitamines. Et pour finir, il y a de la silice qui permet de faire ce côté un peu matifiant soyeux sur la peau. Et bien écoutez, que des choses qui vont lifter ma peau et la lisser et la rendre trop belle. Est-ce qu'il y a une odeur un peu particulière ? Ah ouais, il y a une petite odeur quand même de plante. Ouais, une petite odeur de plante. Je ne suis pas hyper emballée par l'odeur mais je m'en servirai. En revanche, elle est super fraîche. Le spray, il n'est pas du tout comme ceux que j'ai l'habitude d'avoir mais il n'est pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. L'odeur, ouais, si ça le fait, en fait, il faut s'habituer. Je pense que c'est une question d'habitude. Je pense que c'est le côté aloe vera tout ça qui ressort. Et vous pouvez l'utiliser en début de... avant votre make-up et aussi en fin pour finir votre make-up. J'ai aussi craqué pour deux produits chez Sephora mais je vous les ai montrés dans le Titchi Vlog mais je ne vais pas vous les remontrer là. De toute façon, quand je vais vous montrer d'autres petites achats, des fois, je vous les glisse dans les Titchi Vlog parce que je n'ai pas envie d'attendre de faire une vidéo unboxing. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez fait des découvertes. J'avoue que je suis empressée de tester la poudre pour le visage et les produits Beauty Wide. Vraiment, ça me donne trop trop envie. N'hésitez pas à me dire vous d'ailleurs si vous avez envie vraiment que je fasse un crash test de cette palette de ces produits pour le teint qui sont trop trop beaux, qui ont l'air prometteurs. Après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais j'ai hâte de tester sur ma peau. D'ailleurs, je pense que je testerai en même temps cette petite lotion comme ça pour le visage parce que ça va peut-être vous intéresser vu que les beaux joueurs arrivent. Si vous voulez avoir mon avis dans une prochaine vidéo on like, on like, on like cette vidéo, on s'abonne et puis on se retrouve très très prochainement. Sur ce, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse fort. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada